Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 478, la première News Gamer du mois d'avril. Cela signifie que dans cette News Gamer, il est tout à fait possible qu'un poisson d'avril se cache, mais tout de suite, c'est le sommaire. Dans la News Gamer cette semaine, vous retrouverez les jeux Ghostrunner, No Man's Sky ou encore Genshin Impact. Nous vous parlerons aussi d'histoire de studio avec CD Projekt Red ou encore Anthem, mais aussi du jeu Demon Skin. Il n'y aura qu'un seul passé au crible et nous irons sauver nos congénères dans Oddworld Soulstorm, avant de se quitter avec un Jason Statham bien énervé. Très beau lancement pour Monster Hunter Rise. En quelques jours seulement, le jeu de Capcom s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. C'est un de moins que pour Monster Hunter World, mais c'est tout de même un très joli résultat pour un jeu sorti uniquement sur Switch. Et tout de suite, on parle du jeu Ghostrunner. Le petit jeu Ghostrunner a réalisé un beau résultat, suffisant pour que son éditeur 505 Games se décide à racheter la licence. Pour être précis, le projet a coûté 2,5 millions de dollars pour en rapporter 5 millions, une somme qui a été dans les poches du co-éditeur All In Games à la suite d'un accord à l'amiable. On regardera à l'avenir si cette opération permet d'avoir du contenu supplémentaire pour le jeu, voir quelques suites. Le jeu d'exploration spatiale No Man's Sky continue d'être mis à jour de façon très régulière, et vous le savez bien puisqu'on vous en parle souvent dans la News Gamer. La nouvelle mise à jour va encore plus loin en proposant un nouveau mode de jeu, vous proposant de partir à l'aventure en groupe dans un jeu de piste interstellaire. Et comme d'habitude, tout ceci est totalement gratuit. Nous avons déjà des nouvelles du Tokyo Game Show 2021 et le salon japonais n'aura pas lieu en présence. L'information tombe très tôt dans l'année et alors que la pandémie de Covid-19 continue de sévir, mais à des niveaux très divers en fonction du continent. Pour autant, le salon se tiendra, mais uniquement en ligne, du 30 septembre au 3 octobre. Cela pourrait donner des idées aux autres salons du genre. Malgré le récent rachat de Bethesda par Microsoft, le jeu The Elder Scrolls Online va découvrir prochainement les nouvelles consoles, y compris la PS5. En attendant le 8 juin pour jouer sur ces nouvelles machines, vous pouvez voir les améliorations techniques que cela implique, bien évidemment en faisant la comparaison avec les consoles de Microsoft. Le phénomène chinois Genshin Impact compte bien s'imposer un peu plus dans le paysage vidéoludique en arrivant sur PS5. Pas de date pour le moment, simplement une vidéo nous montrant le jeu sur cette nouvelle console. On nous précise aussi que le jeu devrait rester free-to-play et qu'il devrait continuer à être développé à hauteur de 100 millions de dollars par an. Fin de parcours pour la PS3, ou pour être tout à fait précis, pour le store en ligne de la PS3. Sony va arrêter les frais, va fermer ses serveurs, après plusieurs années de bons et loyaux services, cela peut bien évidemment se comprendre. Et sinon, tout de suite, on a presque des infos pour GTA VI. Information exclusive cette semaine, puisqu'une source interne à Rockstar, se faisant appeler Prima Aprilis, nous a contactés pour nous donner des nouvelles de GTA VI. Nous avons donc récupéré un logo, ainsi que la carte de Longland, une ville fictive qui rappelle la ville de Londres. Plusieurs autres détails nous ont été donnés concernant le studio de développement à l'oeuvre ou encore la campagne de communication. Je vous invite à les retrouver sur notre site internet. Pour le moment, Rockstar Games n'a pas donné suite à cette fuite d'informations. Le scandale Cyberpunk 2077 a déjà un impact sur la restructuration du studio CD Projekt Red. Une longue vidéo nous a détaillé cette semaine le nouveau fonctionnement du développeur polonais qui veut travailler sur deux gros projets en même temps et récupérer un studio au Canada pour l'aider dans cette tâche. Et au milieu de tout ça, on abandonne le mode multijoueur de Cyberpunk 2077, dont les prochaines mises à jour devraient aussi être beaucoup plus légères que prévues. L'équipe responsable d'Antem au sein de BioWare se démantèle petit à petit puisque le directeur principal du jeu, Jonathan Warner, vient de quitter le studio. Rien de grave au fond, on comprend que le travail autour du projet et de son possible remake récemment abandonné ont épuisé les forces des employés. Et il vaut mieux partir se ressourcer plutôt qu'être un boulet dans les développements, eux aussi très compliqués, des prochains Dragon Age et Mass Effect. On laisse de côté les affaires administratives pour vous montrer une nouveauté nommée Demon Skin. Malheureusement, le jeu peine franchement à nous convaincre en ramenant à la vie un genre qui était resté dans les années 90 et pour une bonne raison. La sortie est prévue pour le 13 avril, mais pas sûr que ce soit un jeu dont on se souvienne longtemps. Depuis qu'il est passé sous le pavillon d'Epic Games, le jeu Rocket Link prend les bonnes habitudes de Fortnite. Cela signifie des saisons de contenu autour de thèmes bien définis et pour la saison 3, on part sur la course automobile. Bien évidemment, tout ceci sera gratuit. Encore une fois dans les sorties cette semaine, il faudra aller vers les jeux indépendants comme avec Viking Vengeance ou encore Before You Rise. Et sinon, tout de suite dans le passé au crible, on vous parle d'Odd World Soulstorm. Annoncé depuis un bon moment déjà, il est temps de jouer à Odd World Soulstorm. La réalisation technique de ce nouveau jeu Odd World est réussie et propre sans être transcendante. Cela donne des graphismes très sympas, des effets visuels plutôt cool et un jeu très lisible, ce qui est une bonne chose. Malgré tout, on pourra trouver dommage que les capacités de la PS5 sont complètement laissées de côté. Mais à part ça, vous aurez droit à de belles images. Le gameplay reprend la base de la série en s'assumant à fond. On mélange la plateforme avec le puzzle, une petite touche de Lemmings et pas mal de Die and Retry. On se retrouve à devoir gérer un level design inspiré en 2,5D avec une alternance de rythme posé et de rythme plus péchu. Une aventure bien agencée. Côté contenu, on est surtout là pour l'histoire. On reprend les aventures d'Abe qui compte bien sauver ses congénères dans un scénario drôle et plutôt nerveux. On rappelle qu'on est ici sur un remake du deuxième épisode de la licence, avec quand même quelques ajouts pour donner envie aux plus anciens de refaire l'expérience. Ce Odd World Soulstorm est plutôt une bonne pioche qui mérite 4 vaches sur 5. Nous voici à la fin de cette News Gamer. Je vous le rappelle, dans cette News Gamer, il est tout à fait possible qu'un poisson d'avril se soit glissé. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous l'avez trouvé. Si vous voulez plus d'informations, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur Total-Gamer.com. Vous retrouverez des infos au quotidien. Vous retrouverez plus de vidéos, bien évidemment. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Ou encore à nous retrouver le lundi soir à partir de 20h30 sur LXF en ce moment même, en bas de votre écran, pour discuter en direct. Et si vous avez raté le direct de lundi dernier, il se trouve dans un coin de votre écran. Pour se quitter, je vous ai gardé un homme en colère. Et cet homme, c'est Jason Statham. Il n'est pas content, il a des flingues, alors il tire partout. Bref, c'est de la grosse action. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut ! Mesdames et messieurs, je vous présente notre nouvel recrut, H. Portico Security est spécialisé en transport de fonds à Los Angeles. Est-ce que tu sais à quel point ce boulot peut être dangereux ? J'en ai une petite idée. On n'est pas les prédateurs, on est les proies. T'es prêt ? Ouais. Ça, c'est ton arme de poing. Il se passe quoi si des mecs nous attaquent au fusil d'assaut ? T'as un problème ? J'en ai un, tu crois ? Ça aurait dû prendre dix minutes, il devrait déjà être là depuis cinq minutes. Il déconne pas ! Je m'en occupe. Envoie dans le camion la prochaine fois. Désolé, mec. Non mais c'est qui ce taré ? Il y a un truc pas net. On dirait qu'il veut que les camions soient braqués. C'est pas un flic. Alors si c'est pas un flic, c'est qui ? Sur une mission, il y a quelque temps, on avait perdu deux gars et un civile. Il y a eu une enquête. Mais ils ont pas chopé le salaud qui avait fait ça. Toggy ! Vous avez eu un accident. Où est mon fils ? Il n'a pas survécu. Je dois savoir qui a tué mon fils. L'arbre a été secoué. Et pas qu'un peu, je te jure. On a fait au mieux. Vous aviez promis de faire l'impossible. Mais d'après ce que je sais, vous n'avez fait que tout votre possible. Apparemment, la nuit va être longue. Il faut agir de l'intérieur. Je peux faire en deux semaines ce que vous aimeriez faire en vingt ans. Parce que je suis un homme en colère.